Tullio Abat, c'est une légende du bateau qui a fait énormément d'offshore et qui a un chantier naval qui est sur Côme. Et puis son fils Tullio lui en fait s'est pris de passion pour le Inshore. Et donc il y a deux ans il a monté un team et il a fait appel un peu à notre expérience avec mon père. Il a beaucoup travaillé sur le bateau, on a bien préparé les moteurs et on est relativement près pour ce jour. C'est un bateau qui peut bien marcher sur le plan d'eau de Rouen. On pense avoir de bon matériel. JB est arrivé au ravitaillement, on balance 200 litres. Épreuve du calendrier du championnat du monde d'Inshore, les 24 heures moto nautique de Rouen restent la référence absolue des compétitions de l'endurance. Plus de 30 catamarans inscrits pour cette édition 2015 qui renouaient aussi avec une course nocturne. La ronde infernale se déroule aujourd'hui sur deux jours particulièrement éprouvant pour les mécaniques et les hommes. Des pilotes français ou étrangers qui partagent leur passion souvent au sein d'une même famille. A l'image du clan Abat, légendaire constructeur d'offshore au Grand Palmarès, est présent à Rouen avec Tullio Junior. Le pilote italien du lac de Côme a engagé ainsi à ses deux côtés deux autres figures du motonautisme, Cédric de Guinnes et son père Jean Vital, plusieurs fois vainqueur de l'épreuve. Tullio Abat, c'est une légende du bateau qui a fait énormément de offshore et qui a un chantier navale qui est sur Côme. Et puis son fils Tullio lui en fait s'est pris de passion pour le hinchamp. Et donc il y a deux ans il a monté un team et il a fait appel un peu à notre expérience avec mon père et on a rejoint ce team l'an dernier. Cette année, la famille Abat est là à la totale parce qu'il y a mon neveu, c'est le plus jeune pilote qui va participer à cette édition de la 24 heures et pour nous c'est un orgueil. On a beaucoup travaillé sur le bateau, on a bien préparé les moteurs et on est relativement à peu près là pour ce jour. C'est un bateau qui peut bien marcher sur le plan d'eau de Rouen et c'est un bateau qui est très bien à l'aise dans les virages, dans les bouées, tout ça. Hier on a fait un essai pour voir que tout marche bien. On est satisfait, on a quand même une équipe d'expérience. Ça fait quand même pour ma part 21 ans que je cours et puis on faisait le calcul hier, 42 ans que mon père lui court et on apporte toute notre expérience dans ce team et avec mon père effectivement on a trouvé une grande complicité pour aider à l'évolution finale du bateau, notamment au niveau du moteur. On pense avoir de bon matériel. Pour le reste c'est la course. Le reste c'est la course, c'est Rouen, c'est le plan d'eau, c'est les épaves, la nuit. Cette année on retourne à conduire la nuit. C'est une course incroyable. Quand tu fais la première fois ici, tu tombes à Mouraud et après tu ne peux pas arrêter. Pour cette 52ème édition, toujours trois catégories sur la ligne de départ, classe 1, classe 2 et bien sûr les classes 3, catamarans motorisés par des hors-bord 2,5 litres et capables de dépasser les 210 km heure. D'entrée, une lutte s'engage entre le team Autovision de Toulue-Abat et le catamaran du team de lait de Philippe Chape et Christophe Larigaud, favoris de l'épreuve. Les deux bateaux vont s'affronter sur le plan d'eau, restant souvent dans le même tour. On fait attention à ce qu'il se passe sur l'eau pour faire un tour de lait de Philippe Chape et 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 lait de Philippe Chape. On fait attention à ce qu'il se passe sur l'eau pour entamer le relais tout de suite dans un bon rythme. On regarde le vent parce qu'on sait qu'il y a pas mal de bateaux qui remontent et qu'on fait des flics tout à l'heure. Donc il doit y avoir du vent au niveau de la remontée après Viltar. Donc on regarde un petit peu ce qu'il se passe et puis on se concentre pour prendre les informations du pilote qui sort et puis tout de suite attaquer. JB est arrivé au ravitaillement, on balance 200 litres. A la tombée de la nuit, au moment même où le team franco-italien pouvait faire la différence sur le catamaran du team Nollet, le bateau numéro 5 de Toulue-Abbat doit retourner au stand pour un problème mécanique. On a fondu un petit piston sans trop de gravité, je pense qu'on va pouvoir changer de piston et repartir. Il a fondu juste sur le côté, il a pas endommagé la chemise. Au final, ce problème de piston sera plus grave que prévu et notre team ABAT devra abandonner cette édition des 24 heures, offrant pour la nuit le champ libre à ses principaux concurrents. La seconde journée célèbre la victoire du team Nollet de Philippe Schiap, Christophe Larigo, Nelson Morin et Peter Morin, premier au scratch et en classe 3. En classe 2, le team Newstar s'impose à Rouen, alors qu'en classe 1, c'est une première place pour le team Arion Racing. Il y a eu une belle bagarre et je crois que c'est comme ça que c'est beau. Quand c'est trop facile, on ne l'aurait peut-être pas savouré. Nous, je crois qu'on ne saura jamais gagner à Rouen dans la facilité. On s'est donné un peu de mal avec pas mal de problèmes et puis on l'a gagné sur l'eau, donc ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada